le vidame de chartres descendu de cette ancienne maison de vendôme dont les princes du sang n'ont point dédaigné de porter le nom était également distingué dans la guerre et dans la galanterie il était beau de bonne mine vaillant hardi libéral toutes ses bonnes qualités étaient vives et éclatantes enfin il était seul digne d'être comparé au duc de nemours si quelqu'un lui eût pu être comparable mais ce prince était un chef-d'oeuvre de la nature ce qu'il avait de moins admirable était d'être l'homme du monde le mieux fait et le plus beau ce qui le mettait au dessus des autres était une valeur incomparable et un agrément dans son esprit dans son visage et dans ses actions que l'on n'a jamais vu qu'à lui seul il avait un enjouement qui plaisait également aux hommes et aux femmes une adresse extraordinaire dans tous ses exercices une manière de s'habiller qui était toujours suivie de tout le monde sans pouvoir être imité et enfin un air dans toute sa personne qui faisait qu'on ne pouvait regarder que lui dans tous les lieux où il paraissait il n'y avait aucune dame dans la cour dont la gloire n'eût été flattée de le voir attaché à elle peu de celles à qui il s'était attaché se pouvaient vanter de lui avoir résisté et même plusieurs à qui il n'avait point témoigné de passion n'avait pas laissé d'en avoir pour lui il avait tant de douceur et tant de disposition à la galanterie qu'il ne pouvait refuser quelques soins à celles qui tâchaient de lui plaire ainsi il avait plusieurs maîtresses mais il était difficile de deviner celles qu'il aimait véritablement il allait souvent chez la reine dauphine la beauté de cette princesse sa douceur le soin qu'elle avait de plaire à tout le monde et l'estime particulière qu'elle témoignait à ce prince avaient souvent donné lieu de croire qu'il levait les yeux jusqu'à elle